Et voilà, on est déjà samedi, bravo. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du samedi 6 février 2021. Déjà, je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphones et séries télé et films et tout ça. Oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment, bienvenue dans la famille, la famille Léa, la secte. Egalement, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci parce que vous êtes poli et puis pour m'encourager dans cette aventure incroyable puisque le pouce en l'air est assez révélateur du taux de satisfaction par rapport à l'émission. Alors, le nombre de vues est correct, on voit que dès qu'on fait un peu de Xiaomi, on en a un peu plus mais on voit que le nombre de pouces en l'air, le ratio est très très bon, encore une fois. Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et de leur courage pour aller mettre un pouce en l'air et pour dire merci. Une spéciale dédicace également à notre mécène du jour parce que je rappelle l'émission est entièrement financée par cette communauté. Vous pouvez m'offrir un café pour commencer la journée du bon pied. L'ami Guy Coré. Guy Coré. On remerciera aujourd'hui CoolFab59 qui m'a offert un café hier. Merci, un joli petit café. Ça fait plaisir. Ça commence la journée. C'était incroyable. Merci, cette émission est dédiée. Donc aujourd'hui, l'émission, elle est pour CoolFab59. Vous pouvez lui dire merci aussi. Non, c'était pas ça. Il a disparu. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, allez, on commence suite par les vidéos. Legeek.tv, donc les vidéos d'hier. Alors, le zap d'hier, le live que j'ai fait sur Instagram hier entre 11h et midi et ma première vidéo différente. Je l'ai mis là parce que du coup, sa vidéo, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Elle en mérite quand même un peu plus puisque c'est moi qui l'ai fait déjà. Voilà, je me suis essayé un nouveau truc. Il m'a demandé, j'ai essayé. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas parfait. Encore une fois, le son était un peu saturé. J'ai voulu faire un fond vert sur une table et tout parce que je n'ai pas de studio, rien. Je vais vous laisser un nouveau truc où j'ai passé beaucoup de temps pour faire un truc qui est perfectible. Mais voilà, vous pouvez voir la vidéo. Ça explique comment changer les protections moto et tout avec mon blouson Zolki, avec mon hoodies, ma veste et tout. C'est une vidéo, c'est moi qui je l'ai fait. Donc, vous pouvez aller voir sur legeek.tv. Ça lui fera quelques vues, ça lui fera plaisir. Il aura peut-être une petite pointe de trafic et je pense que ça lui fera plaisir. Et puis, il ne saura pas d'où ça vient. Voilà, comme ça, ça sera une petite surprise. Puis, il y a un peu de GLG dedans. Vous devriez reconnaître au moins mes mains. Ma montre, mon bracelet et... Quoi que j'ai changé de bracelet, j'ai mis le bracelet cuir ce week-end. Oui, parce que ce soir, c'est cuir et moustache. Non, même pas. Non, mais voilà, vous devriez reconnaître un petit peu de chose. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On n'est pas là pour déconner. Si, un peu ? Bon, un petit peu alors. Mais bon, on ne va pas rester 10 minutes là-dessus. Bon, Samsung a dévoilé discrètement... Alors, ils ont commencé par le Vietnam. Donc, il est déjà apparu sur le site au Vietnam. Le Samsung M12 qui vient donc en remplacement du Samsung M11. Un téléphone ultra... Pas ultra entrée de gamme, mais entrée de gamme quand même plutôt sympa. Alors, quand on prend le M12... On aborde... Alors là là là... Alors, les caméras... On va prendre caméra à l'arrière 48 plus 5 plus 2 plus 2. C'est pas mal, encore une fois, pour du Samsung. Sur l'avant, on aura un écran LCD PLS. Il est en PLS, l'écran. Tout de suite, vendu dans la boîte. Alors, ceux qui ne savent pas, PLS, c'est position latérale de sécurité. Ça veut dire qu'il est en mode fœtus et... Peut-être pas. Bon, TFT de 6,5 pouces, c'est pas mal. En HD, bien évidemment, avec une encode gouche d'eau qui permettra de mettre la petite caméra à l'avant de 8 millions de pixels. Alors, quand on regarde le design, forcément, quand on regarde le design du A12, on a quand même un petit peu l'impression que c'est la même chose. Si ça ne doit pas être exactement la même chose, ou rebrandé pour un nouveau pays, ou alors le même châssis, mais pour décliner d'autres. Le smartphone est équipé d'un Exynos 850, donc ça suffira largement. 3, 4, 6 Go de RAM. C'est pas mal, quand même, pour de l'entrée de gamme. 32, 64 ou 128, plus de la microSD jusqu'à 1 Tera. Onifo de la connectivité. Oui, on voit bien que c'est moi qui crie les articles. Merde, quand tu mets Onifo... Vous aurez donné mes reviews, vous avez compris. Mais oui, bien sûr, c'est lui qui les écrit. C'est flagrant, personne ne peut écrire ça. Onifo de la connectivité. Le smartphone, alors, double SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS. C'est GNSS, c'est Global National Satellite System. On n'a plus le droit de dire GPS, GLONASS, Beidou, Galiléo, puisque c'est les systèmes propres à chaque pays. GPS, les Américains. GLONASS, les Russes. Beidou, les Chinois. Et Galiléo, je ne sais pas. Il paraît que c'est les Européens. Il paraît que les Européens ont aussi des satellites. Je n'ai pas jamais vu. Bon, en ce qui concerne, alors, un prix 3.5 et tout. Bon, le truc qui est intéressant, c'est un, déjà, le téléphone n'est pas mal. La batterie, 6000 mAh avec de la charge rapide 15W. Ce n'est pas fou. Mais on va dire qu'il ne lui manque qu'un prix. Mais si on prend, par exemple, le Samsung Galaxy M11, en Asie, il est vendu 115€ dans sa version entrée de gamme. Alors, je veux dire, ils ne vont pas le vendre beaucoup plus cher que ça. Mais un téléphone, toi, à 100, 150 balles avec la batterie 6000, un bel écran et tout. Ça peut, à mon avis, ça pourrait en séduire beaucoup. Bon, enfin, puisqu'on parle de séduire beaucoup, on parlera du Realme V11. Et ça prouve vraiment une nouvelle tendance. Où, maintenant, ils ne savent pas quoi mettre. Ils vont vous mettre de la batterie, cette année, apparemment. Le V11 annoncé en Chine. V11 5G. Alors, uniquement en Chine pour les Chinois. On est d'accord. Un Dimensity 700. Pas mal. 5G. Android 11. 5 000 mAh. Encore une fois, en dessous de 200€. Ben, vous, je ne sais pas. Mais moi, regarde. À prix équivalent. Alors, l'écran HD. De merde, on va dire. Comme le Samsung. Un Dimensity 700. Ouais, Xenos. Machin. 4 plus 128. Ou 6 plus. Bon, voilà. Bon, le téléphone, il est pas mal. À l'arrière. À l'arrière, il y a un capteur de 13 millions de pixels et 2 millions de pixels. Donc, bon, c'est pas dingo, encore une fois. C'est correct. Ça fera de belles photos. Mais voilà. Android 11, oui. Une batterie de 5000 mAh. Pas mal. Charge rapide 18W. Pas mal. Le modèle 4. 4Go de RAM et tout. Fait 185$. Et ben, moi, personnellement. Même si, pour tout le respect que j'ai pour Remy et la team Remy francophone et tout. Les meilleurs. Voilà. Et ben, je préférais le Samsung. Samsung, à prix équivalent, 115 balles à un Samsung M11 ou à le nouveau, le M12. Comparé à un Realme, je veux dire, je préfère un Samsung. Et c'est là où on voit que Samsung est en train de se réveiller. En proposant des téléphones qui sont extrêmement bon marché. Et qui sont capables de défoncer des marques comme Realme ou Redmi. Parce que, voilà, Samsung restant Samsung. Voilà. C'est super. Bon, on parlera du prix du Xiaomi Mi 11 en Europe. Est dispo le 8 février. Alors, ça pique un peu. Vous allez voir pour plusieurs raisons. Alors, oui, ça y est. Apparemment, c'est été teasé. Lundi, il pourrait, en fait, présenter le nouveau Xiaomi Mi 11 en Europe. Alors, les prix sont tombés. La version 8 plus 128 vaudra 799 euros. La version 8 plus 256 vaudra 899 euros. Alors, bon, du coup, on regarde un petit peu les prix en Chine. La version 8 plus 128 valait 618 euros. Donc, 618 euros. Si on rajoute 20% de TVA, c'est 612, ça fait 120 euros. Ça ferait du 740 euros. On ne voit pas. Ben, si, 740 euros. 789 euros, c'est ça ? Vous voyez, ils seront là, les prix. J'ai vu en dollars. Mais non, en fait, si on prend... Alors, attendez. 600, machin. Ça fait 740 euros. Plus, je rappelle que les téléphones en Europe sont garantis 2 ans au lieu d'un an. Donc, le prix, ben non. Le prix est bien justifié à 799 euros et tout. Ensuite, on va se dire, oui. Mais alors, dans ce cas, il vaut mieux l'importer. Et en fait, non. On ne peut plus. Voilà. Puisque je vous rappelle, depuis cette semaine, Xiaomi a bien confirmé que tous les téléphones vendus en Chine pour les Chinois et qui auront au moins MI 12.5 ne pourront plus installer les Google Service. Les Google Mobile Service. C'est-à-dire que ça soit, soit c'est eux qui le font, soit vous ne pourrez pas le faire. Alors, ça, c'est la limite. Puisque à partir du moment où ils disent que ce sera eux, eux, ils peuvent le faire. En Chine, ça ne devrait pas prendre trop longtemps avant que nos petits ateliers du bas, là-bas, de Huan-Chambe, commencent à pouvoir l'installer eux-mêmes. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore au programme. Donc, vous ne pourrez pas l'importer. Vous serez obligés d'attendre la version Europe et tout. Et vous serez obligés de la payer plein but, 799 euros. Même s'il y a une version Chine qui sera moins chère et qu'on pensera à la bricoler. Pour l'instant, apparemment, Xiaomi se donne bien les moyens que vous ne puissiez pas la bricoler. Bon, le téléphone, il n'est pas mal. Bon, 799 euros. Adieu, veau, vache, cochon, la crémière et le pot de bridélis. Je veux dire, là, tu as 800 balles. Putain, déjà 600 dollars. 600 dollars, ça allait. 600 dollars, ça faisait 550 euros hors taxe en Asie. A voir. Version monde, à savoir, est-ce qu'ils vont le sortir en Thaïlande et combien ils vont le vendre ? Parce que là, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de gratter une version en Asie du Sud. Bon, le téléphone, il est bien. Il est joli. Il est magnifique. Encore une fois, ne l'achetez pas en Chine puisque vous allez avoir des problèmes. Pour installer tous les Google Mobile Services. Même si tu crois que tu peux vivre sans, tu vas vite te rendre compte que Google Maps, non. Mais non, il faut au moins les Google Services pour que ça soit validé. Sinon, la carte, elle ne s'active pas. Donc, c'est un peu dommage. Il y a peut-être des bricoles, mais apparemment, Xiaomi bosse bien sur le dossier pour que bricole, il n'y ait plus. Et enfin, on parlera de Xiaomi 6Q. Alors moi, forcément, quand je vois marquer Xiaomi 6Q, je dis Xiaomi Mi. C'est le Xiaomi Mi 6Q. C'est Mi Mi 6Q. Voilà. Rien à voir avec les Indiens puisque ce sont les Chinois. Présente un concept de téléphone avec quatre courbes. Alors, il est intéressant ce concept-là. Encore une fois, c'est un concept. Encore une fois, c'est un peu comme les bagnoles. Ça veut dire que ça préfigure un petit peu de quoi sera fait l'avenir. Ça veut dire, bon, ils ont déjà essayé de mettre sur les côtés. Bon, pas génial. Peut-être qu'ils le mettront au-dessus. Ils vont essayer des choses comme ça. Mais par contre, le téléphone, c'est forcément un concentré technologique puisque, un, il faut de la technologie incurvée. Il faut mettre de la vitre dessus. Il faut, évidemment, il n'y a plus de boutons. Donc, il faut trouver un nouvel système pour les boutons. Il faut mettre de la charge en fil et tout parce qu'il n'y a plus de connecteurs. Il n'y a plus rien. Plus de caméras, plus de boutons, plus rien. Donc, il a fallu qu'ils mettent pas mal de technologie en place pour la charge rapide, les boutons, le haut-parleur à vibration. de l'écran et tout. Bon, c'est intéressant comme concept et tout. Oui, voilà. Encore une fois, c'est un concept. C'est fait pour tenter des choses. Voilà, on ne peut pas. C'est vrai que Xiaomi, pendant longtemps, n'a été qu'une ROM qui était mise dans des téléphones qu'ils faisaient fabriquer par d'autres. Et maintenant, on voit qu'il y a un niveau recherche et développement où ils essaient de faire évoluer un peu la technologie, les technologies et d'essayer d'innover un peu depuis le Mi Mix, désigné par Stark, notre français national. Bon, bon, d'accord, un petit peu. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un peu les news du jour. Je voudrais vous parler du film d'hier. Oui, parce que depuis hier sur Amazon Prime. Alors bon, je n'ai pas Amazon Prime, on est d'accord. Moi, j'ai Kasa. Mais est disponible depuis hier Bliss Amazon Prime dans une version 3,5Go qui était de bonne qualité. Pas mal, pas mal. Le teaser, un homme un peu paumé rencontre une femme qui lui explique qu'il vit dans un monde alternatif et que ce n'est pas la réalité et tout. Ouh, moi, ça m'a bien chauffé comme teaser et tout. Donc, j'ai regardé ça hier. Bon, en plus, Owen Wilson, super connu, gros casting. Salma Hayek, gros casting. Et sa fille qui joue dedans, c'est la meuf qui jouait dans la série Apple, là, où ils sont tous sourds, muets. Non, ils ne sont pas muets. Ils sont tous aveugles, là. Ils sont tous aveugles et tout. C'est elle qui jouait dedans. Donc, vous voyez, il y a un gros casting où on les voit un petit peu arriver. Eh bien, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, Bliss. C'était assez intéressant puisqu'il y a une première lecture où tout de suite, ça fait penser un petit peu au côté Matrix. Si vous regardez et tout, même les effets spéciaux, c'est pas mal et tout. Après, il y a le côté un peu, comment dire, un peu spirituel. Ou il y a la théorie de, on vit dans une matrice. Alors, soit la matrice originelle, comme dirait un peu Rock Soccer. Ou dans l'ésotérisme, ils appellent plutôt ça la matrice divine, qu'on vit dans une matrice et tout. Donc, il y a ça. Il y a pas mal de trucs d'anticipation, comme quoi, plus tard, en fait, tout sera régi par les machines. Et que nous, on n'aura qu'à profiter de la vie et qu'on aura un revenu unique qui sera incroyable et tout. Il y a pas mal de pistes qui se sont mis là-dedans. Et puis, évidemment, il y a la folie. Qui est assez bien prononcée, en fait. À certains moments, il nous lance des pistes où, voilà, on sait pas trop. Et donc, du coup, j'ai passé un bon moment. Même si j'aurais voulu une fin un petit peu à la Scooby-Doo. Non, à la Wentz World. À la Wentz World, tu sais, vraiment clair, net, précis, il explique le truc. Il nous laisse un peu une ambiguïté, mais le film a quand même pas mal de pistes tout au long. Je pense que ça mériterait de le regarder une deuxième fois pour bien regarder un peu toutes les subtilités et tout. Il y a pas mal de choses ultra intéressantes dans ce film. C'est pas mal. Ça se regarde bien. Un peu déçu à la fin de ne pas avoir la réponse, mais il te la suggère. Et je pense qu'une deuxième lecture pourrait être intéressante. Mais c'est un très bon film. Les acteurs sont bien. L'histoire aussi. C'est super intéressant et tout. Et franchement, je vous la conseille vraiment bien pour ce week-end. C'est pas mal. Et normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir Wandavision disponible sur Kaza. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Disponible sur Kaza. Et apparemment, c'est le dernier. Je sais pas, c'est le dernier épisode et tout, machin. J'espère pas. C'est nul sur le deuxième épisode. Enfin, il me reste du Viking. Il me reste de... Les routes de l'impossible. Ça va falloir que j'ai pas trop regardé ça et tout. Bon, on parlera également de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Donc, hier... Vas-y, s'il te plaît. Donc, je mettais mon... Je mettais... Il parle quand même. C'est quand même bougnat ce matin. Bon, c'est... Bon, j'ai mis... Voilà. Donc, ça, on en a parlé hier. Le live d'hier entre 11h et midi. J'ai fait 166 vues. Donc, à un moment, c'est vraiment le rendez-vous qui vous plaît. Donc, je rappelle. Le lundi au vendredi, je fais un live Instagram tous les jours entre 11h et midi. En fonction quand j'ai fini de courir. Aujourd'hui, on est samedi. Je fais un live WTS. La vidéo est déjà programmée sur WTS-GLG. Le lien est dans la description. Et on fera un live entre 11h et midi. On parlera de la France versus la Thaïlande tous les samedis sur un sujet donné. C'est un petit sujet, assez court comme ça. C'est surtout pour passer un moment ensemble et tout comme ça. Et ça sera de bonne aloi. Le bracelet cuir que j'ai acheté, qui fait partie du top 5 des accessoires. Alors, il est tout neuf. Il est un peu rigide. Mais ça fait partie du top 5 accessoires pour la Huawei Watch Fit. Voilà. Donc, vous pouvez trouver les photos directement sur aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on verra. En plus, il ne fait pas beau sans qu'il va pleuvoir. J'ai prévu d'aller au lac et d'aller où il y a un café à côté et tout. Donc, on va voir dans quel sens je le fais. Et je vous ferai un live pour vous 11h. Et pour moi, 17h. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, on se retrouve tous les dimanches. En live, bien évidemment. Ça veut dire que le JT sera en live. Ça sera entre 11h et midi pour vous, bien évidemment. 11h, ça fait 17h pour moi. Donc, presque la même heure aujourd'hui du live. Mais comme ça, ça me laisse demain matin. Je peux dormir. Je peux préparer mes news. Et on fait le live l'après-midi, tranquille, entre 17h et 18h. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Maintenant, je vais faire le montage pour le tuto YouTube numéro 6, je crois. 4, 5. 5 ou 6, je crois. Il faut que je fasse le montage de la vidéo, des machins. Alors, il faut que je me filme en train de faire le montage. On va filmer en train de faire le montage. Comment je fais les codes, comment je rajoute les plans. Et ça sera la prochaine vidéo qui sera sur Tipeee, certainement demain. Et on va essayer de prendre un peu d'avance sur les tutos YouTube. Il y en a un qui devrait tomber certainement mardi, lundi ou mardi. Et puis, le prochain devrait tomber vendredi. Parce que là, je vais en avoir au moins 3 d'avance. Donc, c'est quand même beaucoup. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettront un like pour soutenir un petit peu ces missions. Et pour dire merci, parce que vous êtes polis. Merci également à, si vous pouvez m'offrir un café pour demain. Ça permettra de commencer la journée du bon pied. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi. N'oubliez pas d'aller faire les courses cet après-midi. Puisque oui, il y a un âge où on fait la course. Du lundi au vendredi. Et un âge où on fait les courses. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer. A demain, entre 11h et midi. Et demain, on est en live. Donc, si tu as les questions à poser, c'est le moment de les préparer. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada